Alléluia Rebonjour à tous Gloire à Dieu Éphésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 Je vais lire à partir du verset 8 Il nous est dit Car vous étiez autrefois ténèbres Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur Alléluia Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière Car le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres Mais au contraire, condamnez-les Alléluia Je vais m'appuyer sur le verset 11 Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres Mais au contraire, condamnez-les Alors, comme on vient de nous dire Nous sommes des enfants de la lumière Lorsque nous avons rencontré Christ Nous passons des ténèbres à la lumière Alléluia Et le Seigneur éclaire notre marche de tous les jours Et Dieu veut qu'au quotidien, nous soyons en communion avec lui Que nous soyons en paix avec lui A chaque instant Alléluia Et nous comprenons qu'étant toujours dans ce monde Une fois en Christ Nous ne sommes plus de ce monde Alléluia Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu Et de Christ Et ce royaume s'installe dans notre cœur Et Dieu veut que nous puissions vivre ce royaume tous les jours de notre vie Et que le règne de Dieu, justement, s'étende autour de nous Auprès de nos familles De nos amis De notre entourage Peu importe où que cela puisse être Et le Seigneur nous appelle à quelque chose de bien précis La prise de position par rapport à la vérité Vis-à-vis des ténèbres Parce que ce monde est dans les ténèbres Nous voyons autour de nous Les familles qui sont en train d'être complètement disloquées Les parents qui ne peuvent plus du tout contrôler leurs enfants Les enfants qui deviennent de plus en plus rebelles Des couples qui sont de plus en plus détruits On voit le diable attaquer la souche familiale Parce que si l'ennemi veut détruire la société, le monde Il va aller à la source Voilà pourquoi les couples sont attaqués Les familles sont attaquées Et à commencer par les chrétiens Lorsqu'on voit dans le milieu des enfants de Dieu On trouve ce qu'il y a dans le monde On ne voit presque même plus de différence avec le monde Le monde divorce Les gens sortent ensemble Ils se mettent ensemble Du jour au lendemain Quand l'un ne plaît plus à l'autre On se sépare On va aller tromper l'autre facilement Même chez les chrétiens Qui sont censés être dans la lumière Et apporter cette lumière au monde Eux aussi commettent de telles choses Alléluia Alors il y a un appel du Seigneur Que son peuple revienne à lui Parce que son retour est imminent Nous savons qu'il vient chercher une église Sans ride ni tâche Frères et sœurs Et si nous sommes des rachetés Si nous sommes de Dieu Nous devons être interpellés par le Seigneur Comme je le disais C'est une action qui est déclenchée par le Saint-Esprit lui-même Où que ces chrétiens puissent être Qu'il y ait d'autres personnes autour d'eux ou pas Dieu a déclenché un travail dans l'esprit Dans le cœur de ses vrais enfants Parce que les ténèbres s'épaississent de plus en plus Jésus le roi Veut de plus en plus se lever Et son retour est imminent Ce monde doit connaître que le Créateur existe Et il va bientôt intervenir ouvertement Dans les affaires humaines Mais avant cela Dieu veut que son peuple soit debout Dieu veut que son peuple puisse refléter sa gloire Dieu veut que son peuple puisse démontrer à ce monde Que le Créateur existe Et qu'il veut sauver les hommes Alléluia Voilà pourquoi comme je le disais la dernière fois Il nous a équipés Mais le diable est en train de maintenir les enfants de Dieu dans la bassesse Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes aussi Donc veulent être dans la bassesse Mais je le disais il y a le cri du Seigneur Donc il y a un appel que Dieu lance Aux vrais enfants de Dieu Aux disciples de Christ Frères De prendre position par rapport aux ténèbres Vis-à-vis des ténèbres Et ça commence par notre propre vie d'abord Et dans le verset 11 on nous dit Ne participez pas aux œuvres infrutures des ténèbres Mais plutôt condamnez-les Avant de les condamner chez les autres Dieu veut que nous puissions les condamner nous-mêmes d'abord Au travers de nos vies sanctifiées La prise de position vis-à-vis du péché d'abord On ne peut pas dire être de Dieu et aimer le péché On ne peut pas dire être de Dieu et donc cohabiter avec le péché Avant de chercher à le voir chez les autres Nous devons d'abord nous investir Vis-à-vis de nous-mêmes Alléluia Et là le Seigneur n'attend que ça Parce qu'il est prêt Il n'attend que ça Il veut agir à tout moment Le problème c'est nous-mêmes qui faisons retarder les choses Alléluia Mais il y a un risque parce que nous ne savons pas Quand est-ce que nos jours sur cette terre vont finir Alléluia Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui Aujourd'hui est une journée où le Seigneur veut nous interpeller à nouveau Si nous l'aimons Si nous sommes de Christ Si nous avons le Saint-Esprit Pendant tout ce que nous sommes en train de partager là Vous allez voir que l'Esprit de Dieu en vous Ne va pas vous laisser indifférent à toutes ces choses Il y a quelque chose au plus profond de vous qui va bouger Alléluia La vie de Dieu qui est au fond de vous va commencer à tester Et vous allez sentir qu'il est grand temps Qu'il est grand temps de prendre position déjà nous-mêmes De condamner les ténèbres De condamner le mal par notre vie sanctifiée d'abord Avant de le dire même Alléluia Et une fois que nous expérimentons ce miracle Nous pouvons maintenant, frères et sœurs, apporter aux autres Parce qu'on ne donne que ce que l'on a Alléluia Si nous aimons le Seigneur Nous devons aimer qu'on nous parle de la sainteté de Dieu Parce que Dieu est saint Il veut que son peuple soit saint Dieu n'a tant qu'une chose Se glorifier, se magnifier Donc agir au milieu de son peuple Alléluia Parce que nous servons le Dieu de gloire Il veut que sa gloire éclate à chaque fois Dans nos vies Lorsque nous nous rassemblons Dans nos familles Dans nos vies personnelles Frères Notre Dieu de gloire Il est vivant Il veut que les autres voient qu'il est vivant Jésus ne peut pas habiter dans un corps Jésus ne peut pas être avec toi Et jamais se manifester Parce qu'il est tellement glorieux Tout ce qu'il veut c'est se manifester Il ne peut pas vouloir rester comme ça sans se manifester Il veut que les autres puissent le voir en toi Alléluia Mais il a besoin de quelque chose Il a besoin que tu comprennes, frères et sœurs Que tu comprennes que Il veut que tu lui soumettes ta vie Et comme il est galant Comme il est amour Il nous respecte Alléluia Il veut que nous-mêmes comprenons ces choses-là Que nous puissions venir à lui Et nous abandonner à lui Frères Dieu n'attend que ça Le Seigneur Jésus n'attend que ça Je vous assure Il veut se glorifier Combien d'âmes meurent chaque jour autour de nous Combien de personnes, de familles qui sont brisées Des couples qui sont brisés Jésus n'attend qu'une chose Vouloir se glorifier au travers de son église Alléluia Avant de se manifester ouvertement Lors de son retour Alors Nous sommes appelés à prendre position Déjà nous Parce que parfois on n'ose même plus Certaines personnes n'osent plus Parler à leurs frères et sœurs De tout ce qui touche la sainteté de Dieu Parce qu'ils ont l'impression que ça dérange Et je dirais même Ce n'est pas une impression On le voit bien que ça dérange Parce que quand on dit Dieu va te bénir Dieu t'aime Tout le monde est content Mais lorsqu'on veut parler de la sainteté de Dieu Les gens commencent à bouder Oh tu me juges Non on ne juge pas Mais la parole de Dieu Oui elle juge nos vies La parole de Dieu juge nos actes Alléluia Parce que la parole de Dieu C'est une personne Et la parole de Dieu C'est Jésus Christ Jésus juge nos vies Alléluia Donc lorsqu'on nous parle de ces choses Si nous avons vraiment le Saint-Esprit Quelque part au fond Nous devons nous réjouir De dire Quelle grâce pour moi D'entendre ces choses Que Dieu me donne l'occasion De remettre de l'ordre dans ma vie C'est une grâce Frères et sœurs Tu dois même remercier Nous devons même remercier le Seigneur pour ça Alléluia Ne prenez pas part aux œuvres En fructueuse et ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Je veux insister plus sur la vie Sur chacun De manière individuelle Avant de viser autre chose D'abord nous-mêmes Alléluia Dans un couple par exemple Avant que l'homme voit sa femme Il faut que l'homme se regarde lui-même Avant que la femme voit son mari Il faut que la femme se regarde elle-même Ainsi de suite Avant de voir les frères et sœurs dans les assemblées Il faut que chacun s'examine soi-même d'abord Et je peux vous assurer que Si nous prenons position Par rapport aux ténèbres Par rapport aux péchés Par rapport aux mâles La vie de Jésus va nous remplir Et là Frères, il n'y aura plus de difficultés autour de nous Vous savez pourquoi on a des difficultés Entre les enfants de Dieu Qui ont des problèmes soi-disant entre eux C'est parce que Les vrais enfants de Dieu Il n'y en a pas beaucoup Je parlais de la communion fraternelle dernièrement La communion fraternelle par exemple Ça doit se faire avec des vrais enfants de Dieu On ne peut pas être dans la communion fraternelle avec des faux Et je le disais aussi C'est quelque chose qui ne se force pas On ne peut pas forcer l'amour On ne peut pas forcer la communion fraternelle On ne peut pas forcer de s'entendre tout ça Alléluia Physiquement parlant dans les familles Les gens de même famille par exemple Biologiquement parlant L'homme Comment ? Le frère avec ses sœurs Ou deux frères ensemble Avant de s'aimer De s'entendre Ils ne vont pas dire Bon à partir de maintenant On va bien s'entendre tous les deux Mon frère Le grand frère avec son petit frère La grande sœur avec sa petite sœur Ils vont s'entendre Non à partir d'aujourd'hui Nous allons nous entendre ensemble Non On voit que c'est naturel Tellement Donc ils sont Ils sont de même sang Donc ça ne se force même pas Ils ne se rendent même pas compte Alléluia Ça coule C'est naturel Et bien spirituellement C'est la même chose La communion fraternelle Frères et sœurs Ça ne se force pas Alléluia Et il faut d'abord Avoir la communion avec Dieu D'abord Parce que sans la communion avec Dieu Sans la relation personnelle De chacun avec Dieu On ne peut pas espérer S'entendre avec les autres Et une fois qu'on travaille ça Avec le Seigneur ça va Frères Avec les vrais enfants de Dieu Avec les vrais frères et sœurs Ça ne se force même pas Ça coule Alléluia Mais Faisons attention De ne pas nous chercher Non celui-là c'est un vrai Celle-là c'est une vraie Celui-là c'est un faux Etc Ce n'est pas notre devoir Alléluia Certes Dieu nous donne le discernement Mais il ne faut pas que ce discernement Nous puissions commencer à fustiger les autres Mais Dieu nous montre de voir clair Et puis nous prenons position Alléluia Nous prions Mais nous savons qui sont les vrais Qui sont les Quels sont les vrais enfants de Dieu Qui sont les faux Alléluia Mais nous prions pour que Dieu éclaire tout le monde Alléluia Mais Dieu insiste sur un point Que nous puissions nous focaliser sur nous-mêmes d'abord Alléluia C'est très 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 important Amen Avant de voir ce qui se passe ailleurs De nous regarder d'abord nous-mêmes Et si nous-mêmes ça va avec le Seigneur Je vous assure Ce ne sera pas compliqué avec les autres Quand bien même ce sera des ennemis Comment Jésus-Christ était avec ses ennemis Alléluia Voilà Nous marcherons comme notre maître a marché Nous ne pourrons que voir la gloire de Dieu Même s'il y a des difficultés de combat Tout ça là Nous ne pourrons que voir la gloire de Dieu Nous aurons la paix de Dieu Amen Qui veut plaire à Jésus ? Nous avons compris que nous ne sommes pas des consommateurs Alléluia Dieu veut de nous que nous sommes des acteurs En Christ Amen 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 Nous sommes là pour ça Tout ce que Dieu est en train de nous dire Chacun de nous Nous rendons examen de conscience personnelle Et nous prenons position Le Seigneur est là Il n'attend que ça Pour nous faire du bien Alléluia Gloire à Dieu Garçon Sois Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne suis rien